Hi, c'est le prof en retard, donc j'espère que vous allez bien. Cette semaine dans le jeu tout pour du mercredi, on s'intéresse à Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour. Donc c'est un jeu qui est sorti en 1996, qui a été pas vraiment remasterisé, mais ils ont refait un niveau et ils l'ont adapté par rapport à la PS4. Pour faire simple, le platine, donc qui s'appelle Vive le Roi, il y a deux manières de l'obtenir. Soit à la loyale, soit à la déloyale. A la loyale, pour les plus vieux d'entre vous, ça rappellera des souvenirs. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous allez dire, ah mais il est tout moche ce jeu. Oui, ça ressemblait à ça les jeux il y a 20 ans, tout simplement. Et il y a la méthode escroc. La méthode escroc, c'est vu que c'est un vieux jeu, sur les vieux jeux, il y avait toujours des cheat codes. T'avais toujours des codes, genre le code Konami, etc. T'as toujours des codes. Donc là, si tu utilises des codes, t'as le passe-mure, t'as les armes, t'as absolument tout. Et ça devrait être beaucoup plus facile à le platiner. Je dirais que j'ai repris du plaisir à y jouer, mais en gros il faut 3-4 heures pour le platiner, je te dirais. Donc tu prends du plaisir, mais pas très très longtemps. Ça m'a rappelé des souvenirs, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Ça veut dire que t'as certaines choses qui se passent très bien et d'autres. Notamment pour un trophée, vous allez voir que vous allez galérer, même si c'est un jeu très facile. Il y a un trophée qui se débloque pas très facilement, tout simplement, parce que vu qu'il y a des gros pixels, t'as tendance à loucher un petit peu. À 20 euros, actuellement, c'est vraiment le jeu tout pourri du mercredi. Si, il est dans les 3 euros, je vous dis, c'est un petit jeu, t'as fini un gros platine, tu passes tes 3 heures dessus, une petite soirée ou une petite après-midi. Là, il correspond parfaitement, il rentre dans notre ligne de conduite. Mais à 20 euros, honnêtement, il ne vaut pas du tout le coup. Donc voilà, j'espère que ça aidera les personnes, les nostalgiques comme moi qui voudraient s'y remettre. C'était pour vos retards, Harvey.